Nous sommes ici dans le parc du château de Villiers à Poissy pour découvrir ensemble Acrocamp Poissy, un parc acrobranche qui a ouvert ses portes le 10 août dernier. File de funambule, tyrolienne de 100 mètres ou encore un saut de tarzan à 10 mètres de hauteur, de quoi mettre au défi l'aventurier qui est en vous. Mais attention, on ne n'hésite pas sur la sécurité, un accompagnateur vous suit en permanence depuis le sol et vous êtes accroché du début à la fin à la même ligne de vie. Dans la plupart des acrobranche, il faut déconnecter sa poulie entre chaque plateforme, comme ici non, c'est à la même ligne de vie de A à Z. Pour les plus jeunes, un parcours filet accessible dès 3 ans en toute sécurité. Ce que je vous propose, c'est de me suivre dans la découverte d'un parcours. Alors je vous préviens, je suis comme ça et j'ai le vertige. On y va. Je vais se finir ça le plus haut possible et je vais pouvoir resserrer. Je peux te placer juste là ma grand mère, c'est bien. Vous avez également un mousqueton à mettre, c'est une double sécurité pour les plus grands. Le mousqueton il se met comme ceci, derrière et par dessus. Parfait, une fois que c'est fait, on ne peut plus tomber, on est en sécurité. Alors au début, ça fait peur parce qu'il y a plein de choses à retenir, mais avec les codes couleurs, apparemment, ça paraît plus simple. Je vous laisse commencer, la première étape, on se rappelle, c'est vert sur vert. C'est ça, le vert sur l'anneau vert métallique. Ils ont été beaucoup plus vite que moi, les jeunes. Ils ont été super vite, les jeunes devant. Donc là, en fait, on est à 10 mètres de hauteur. Là, on n'a plus qu'une main accrochée, c'est un peu plus... En fait, oui, ça a comme l'air physique. Alors franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit compliqué comme ça, celui-là. C'est impressionnant quand tu regardes en bas en plus. Là, c'est physique. C'est physique parce qu'on est déjà épuisé par ce qu'on a vécu avant. Les jeunes, ils sont déjà tyroliennes. J'ai trouvé la technique, je vais le faire comme ça. C'est impressionnant encore une fois parce que 10 mètres. On a le harnais, mais on ne le sent pas, en fait, le harnais. Donc, c'est quand on y pense qu'on se dit qu'on est en sécurité. OK. Ah oui, quand même. Là, je n'emmène pas large. Vraiment, là, je n'emmène pas large. Là, je n'emmène vraiment pas large. Allez, c'est parti. En atterrissage, je suis en train de tourner à droite. Tu l'as déjà fait, toi ? Alors ? Ça fait peur. C'est vrai ? La première fois, ça fait peur. Après, je pense que ça... C'est quand tu te lâches dans le vide ? Ouais. C'est ce qui me fait peur aussi. Ça va, Alix ? Ouais. Prends ton temps, t'inquiète. Non, non, pas debout. Non, je ne vais pas y arriver. Je m'assois, je m'assois. J'ai pas fait le cri de pinzon. Franchement, il n'y aurait pas eu du public, je n'aurais pas fait. Merci, c'est gentil. Là, en fait, on était à 10 mètres de hauteur. Donc là, on est encore en train de monter et il ne faut pas regarder en bas. Je vais le faire assez encore. Allez, je suis piaça prêt, ça tient bien, je suis attaché. Voilà. J'ai fait le parcours le plus dur et le saut de Tarzan. Alors franchement, le parcours du saut de Tarzan, c'est le pire. Parce qu'il y a le saut et après, il y a les tyroliennes qui est plus courte mais qui est plus haute. Voilà. Quelques semaines se sont écoulées depuis mon immersion ici. Nous sommes maintenant en automne et un quatrième parcours a ouvert ses portes. Quatre parcours dont le parcours filet, quatre tyroliennes dont une de 100 mètres et le fameux saut de Tarzan. Apparemment, le quatrième parcours est plus physique et plus long que celui que j'ai fait. C'est vous dire. Alors vous aussi, venez vivre l'aventure dans les arbres. Et si vous faites des vidéos, mettez un petit hashtag à croquant de Poissy. À bientôt.